C'est au palais présidentiel que les neuf membres du conseil prêtent serment. Huit hommes et une femme. Mais le quartier du Champ de Mars est régulièrement pris d'assaut par des hommes armés. Alors c'est sous bonne escorte qu'ils prennent ensuite la route, direction la banlieue sud, plus sûre, pour la cérémonie officielle d'installation. Tous vont avoir la lourde tâche de reprendre les rênes d'Haïti. Et ça commence par la formation d'un nouveau gouvernement. Sans président ni parlement, le pays n'a connu aucune élection depuis 2016. Haïti, notre pays, se retrouve à la croisée des chemins, à la recherche de solutions idoines pour sortir de cette crise politique multidimensionnelle qui a trop duré. Si Premier ministre par intérim il y a, c'est que l'ancien a démissionné. Ariel Henry en avait fait la promesse en mars dernier, à condition de laisser la place à un conseil présidentiel de transition. Il a donc officialisé son départ dans une lettre écrite depuis Los Angeles. Par la présente, prenant acte de l'état de fait, je présente la démission de mon gouvernement. Nous avons servi la nation en des temps difficiles. Haïti renaîtra. Plusieurs semaines de négociations ont été nécessaires pour que ce conseil voit le jour. Toutes les principales forces politiques du pays y sont représentées. Également le secteur privé, la société civile et la communauté religieuse. Pour le travail qu'il nous reste à faire à Haïti. Un beau monde qui va devoir répondre au principal défi, la sécurité. La capitale est à 80% aux mains des bandes criminelles accusées de nombreuses exactions, en particulier meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançons.